Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau guide qui va porter sur la jungle avec Nunu. Dans cette vidéo vous allez trouver tout ce qu'il faut savoir sur Nunu afin de carrer vos games, ses combos, son gameplay et enfin 6 astuces essentielles sur le champion. Bon visionnage à tous, allez c'est parti ! Pourquoi jouer Nunu Jungle ? Toujours présent en tête des classements des meilleurs junglers depuis maintenant plusieurs saisons et disponible pour seulement 450 essence bleue, Nunu est le parfait personnage pour apprendre la jungle de manière fun mais aussi de manière efficace. Vous êtes prévenu, Nunu n'est clairement pas le personnage qui va faire le plus de dégâts tout le long de la partie puisque c'est un tank utilitaire, mais ne vous fiez pas à son air innocent car vous allez être très rapidement surpris par sa capacité à carry les parties puisqu'il excelle dans le contrôle de tous les objectifs notes de la carte ou encore dans le counter-jungling. Ses ganks sont grâce à sa boule de neige géante fun et atypique mais d'une efficacité redoutable lorsque vous arrivez à toucher une cible. Le truc c'est d'arriver à bien conduire votre yeti qui est selon moi assez intuitif et vous y arriverez de mieux en mieux au fur et à mesure des parties effectuées. Et enfin son sort ultime 0 absolu qui est extrêmement compliqué à canaliser à 100% mais qui restera à jamais gravé dans votre mémoire si vous l'effectuez sur 5 personnes en même temps pour un ace quasi garanti. Quels sont les avantages à jouer Nunu ? Donc il est facile à prendre en main, il possède un énorme sustain dans sa jungle grâce à son A il a de très bons ganks grâce à son Z il possède des bons CC il a un énorme burst de zone avec son sort ultime c'est le smite god de tous les champions de League of Legends peut-être Shogad peut le contester un petit peu et enfin il est fun à jouer. Quels sont ses inconvénients ? Comme c'est un tank utilitaire il dépend énormément de son équipe son sort ultime peut être très facilement interrompu il s'essouffle clairement en late game il fait très peu de dégâts tout le long de la partie et clairement si vous tombez derrière des early vous allez servir à pas grand chose. Présentation des sorts à des choses importantes à savoir Commençons par son passif, l'appel de Fredjord Votre passif démontre bien l'aspect utilitaire de ce champion car il va permettre de booster un de vos coéquipiers en vitesse d'attaque mais aussi en vitesse de déplacement. Ces deux statistiques sont vraiment utiles et importantes notamment lors de vos gants car elles permettront à votre coéquipier le plus proche de venir vous aider à tuer votre cible ou encore de sécuriser plus facilement un objectif neutre ou une tourelle. Ce passif vous aidera également à réaliser vos camps de la jungle plus rapidement. A noter, la zone de partage de son passif est basée sur la localisation de Nunu et si aucun allié est priorisé par ses stats alors le buff sera donné à l'allié le plus proche. Les ennemis qui peuvent déclencher votre passif ont un marqueur au-dessus d'eux. Poursuivons avec le premier sort de Nunu son A, Voracité. Voici le sort qui fait de Nunu un des meilleurs si ce n'est le meilleur jungler du jeu pour sécuriser un objectif neutre ou encore pour réaliser les mono camps. En effet, ce sort est en quelque sorte un second smite qui vous permettra de quasiment réaliser des one-shots sur les buffs rouges et bleus et être incontestable en late game sur un bar de Nashor, Herald ou encore Dragon si bien entendu vous timez avec précision les dégâts combinés de vos deux sorts. Autant vous dire que personne ne peut normalement vous voler un Nashor mais par contre, vous, vous pouvez aisément le faire du moment que vous avez la vision même si cela vous doit coûter la vie car voler un Ancestral en fin de partie ça n'a pas de prix. La seconde partie de ce sort vous offre un soin non négligeable qui vous permettra de rester beaucoup plus longtemps sur la carte sans avoir à faire un retour par la case départ. La conséquence majeure de cela est que vous allez considérablement augmenter la pression sur la carte autour des objectifs neutres mais aussi des camps de votre adversaire. Par exemple, si après un victorieux combat contre votre opposant direct vous survivez avec peu de points de vie vous pouvez alors tranquillement vous diriger dans sa jungle pour vous soigner et lui faire perdre de l'expérience en lui volant ses camps. Tout simplement, diabolique. A noter, les boucliers anti-sorts vont bloquer les dégâts et les soins. Si la cible devient inciblable ou est trop loin ou encore n'est plus dans le champ de vision pendant l'activation alors voracité sera annulée et ne partira pas en cooldown. Enchaînons avec son Z boule de neige géante. La boule de neige géante de Nunu est sans aucun conteste l'outil qui vous permettra de réaliser des gangs dévastateurs sur les lignes. Cela fonctionne globalement comme le sorotisme de Sion c'est à dire que vous n'avez pas à cliquer mais à indiquer la direction que vous souhaitez prendre avec le curseur de votre souris. Votre boule de neige grossira et prendra de la vitesse au fur et à mesure que vous avancerez pour s'arrêter sur une structure ou un champion ennemi et dans le pire des cas elle finira sa course seule. Plus vous partez de loin plus vous arriverez vite et il sera plus difficile pour vos adversaires de réagir mais il sera aussi difficile pour vous d'ajuster la trajectoire dans le cas d'un flash. Si cela peut vous aider les gangs de Nunu sont un peu similaires aux gangs des Karin. Si votre boule de neige rencontre un ou des champions sur son passage ces dernières seront alors projetées en l'air avec une durée et des dégâts proportionnels à la grosseur de votre boule. Néanmoins il est toutefois possible d'utiliser votre boule de neige au corps à corps afin de juste profiter de la projection et de son reset auto-attaque. A vous de juger suivant la situation comment vous allez devoir utiliser votre boule de neige soyez malin. A noter la première et seconde activation du sort sont toutes les deux comptées comme des activations pour les effets de brillance ou encore pulsation de Kassadin. Nunu garde tout buff de vitesse au moment où il active le sort et pour toute la durée du sort. Ça c'est très important par rapport au carapateur. Je vous l'explique plus loin dans la vidéo. Passons maintenant à son E 2. Rafale de boule de neige Rafale de boule de neige est votre second outil de contrôle de foule puisqu'il vous permettra dans un premier temps de ralentir votre cible puis de l'immobiliser après 4 secondes si elle reste dans la zone d'effet. Sachez que le ralentissement n'est applicable que sur une seule cible donc essayez si le cas se présente d'envoyer vos boules de neige sur plusieurs cibles. Cette rafale de boule de neige sera dans la plupart des cas utilisés juste après votre aide car cela permettra de faire mouche à coup sûr mais surtout de faire ce qu'on en appelle du Chain CC c'est à dire un enchaînement de contrôle de foule. Vous pourrez également l'utiliser pour vous en fuir car elle déclenchera le bonus de vitesse de déplaçant de votre passif et ralentira la cible ou les cibles qui vous poursuivent. A noter chaque activation du sort donc les 3 rafales compte comme une activation pour les effets de brillance ou encore pulsation de Kassadin. Et pour terminer son sort ultime 0 absolu. Le sort ultime de Nunu est le sort le plus dur de son kill de sort à utiliser à son potentiel maximal car il possède un temps de canalisation relativement long et il peut se faire annuler par le moindre CC. Cependant je peux vous garantir que si vous arrivez à effectuer la canalisation à 100% et sur 5 personnes vous allez vous en souvenir toute votre vie. Voyons ensemble les différentes façons d'utiliser ce sort ultime. La première que je vous propose est d'effectuer votre canalisation depuis un buisson car cela vous permettra de ne pas être repéré du moment que ce buisson n'est pas guardé. La seule chose que vos adversaires subiront avant l'explosion finale et le ralentissement et enfin BOOM Faire cela porte un nom une Empire ou Empire car c'était le nom de l'équipe qui avait fait cela pendant les IEM. La seconde façon est d'attendre que vos ennemis aient utilisé la plupart de leur CC pendant un teamfight et ensuite lancer la canalisation de votre sort au milieu de tous vos adversaires avec de grandes chances que vous puissiez la canaliser au moins à 75%. Et enfin puisque votre canalisation vous offre un bouclier vous pouvez aussi utiliser votre air comme moyen défensif. Cela peut être très utile surtout lorsque vous avez une prime conséquente sur votre tête. Pour conclure sur cette ultime je dirais qu'il est une si grosse menace dans le cas d'une canalisation complète que vous vous ferez interrompre à coup sur votre canalisation. Mais si l'équipe adverse gaspille des CC juste pour vous cela laissera donc le champ livre à vos carriades à paix. A noter la zone d'effet n'est pas visible si l'équipe ennemie ne possède pas la vision sur Nunu. Il est possible de faire aucun dégât si votre canalisation est immédiatement interrompue. Voici une liste des sorts et des objets que vous pouvez utiliser pendant la canalisation sans l'interrompre. je ne vous parlerai pas des maîtrises et des builds dans cette vidéo mais sachez qu'en ce moment Nunu se joue avec Rush Phasic et ce build temple. Vous pouvez trouver un build et des maîtrises à jour sur le site u.gg par exemple et vous trouverez un lien ci-dessous au sein de la description. Sachez tout de même que vous devez adapter vos maîtrises et builds en fonction de votre match-up direct mais aussi de la composition de l'équipe adverse. Astuce ! Astuce numéro 1 Alors qui est le meilleur ami de Nunu ? Eh bien c'est Jean-Michel Carapateur et pourquoi ? Eh bien le cercle où se situe la ward du Carapateur est un buff de vitesse et cela synergise à merveille avec votre boule de neige. Donc avoir les Carapateurs en votre faveur c'est comme posséder une rampe de lancement pour tous vos ganks car il vous suffira d'enclencher votre Z en étant situé au sein de ce cercle pour cumuler le buff de vitesse du Carapateur avec celui de votre Z. Le résultat c'est des ganks supersoniques et dévastateurs. Astuce numéro 2 A la 20ème minute de chaque partie apparaît le baron Nashor et généralement votre A est au rang 5 depuis déjà très longtemps. Je sens que vous me voyez venir Eh oui Nunu est dans la capacité de pouvoir faire n'importe quel monstre note de la carte en solo. Il suffit juste de s'assurer que l'équipe ennemi ne possède pas la vision et qu'il soit occupé à faire autre chose par exemple défendre la tourelle mid bot. N'hésitez pas à call cela dans le chat en demandant à votre équipe d'aller push à 4 en bot lane pendant que vous faites un sneaky Nash. Bien entendu si votre top runner est dans les parages ce ne sera que mieux car il profitera de votre passif pour une exécution encore plus rapide. Astuce numéro 3 Lorsque vous faites vos camps au sein de la jungle ou encore un monstre note n'utilisez jamais votre E pour les deux raisons suivantes. La première c'est que ça fait quasiment aucun dégât et enfin la seconde c'est que cela vous permettra de vous enfuir en lançant une boule de neige sur votre ennemi lui appliquant un ralentissement mais aussi en déclenchant sur vous le buff de vitesse de déplacement octroyé par votre passif. Donc gardez votre E pour sauver votre city. Astuce numéro 4 Une petite astuce qui a tout de même son importance sachez que votre A l'indicateur de votre sort sera en surbrillance lorsque vous serez à 40% de vos points de vie. C'est un très bon indicateur visuel qui vous permettra de profiter du soin maximum de votre A. Astuce numéro 5 La hitbox de votre grosse boule de neige est suffisamment importante pour pouvoir toucher un ennemi qui est derrière sa tour ou encore derrière une structure assez fine. C'est encore un petit détail mais qui peut faire la différence pour engager un ennemi qui se pensait en sécurité. Astuce numéro 6 Cette dernière astuce est dévastatrice hors de vos gants. Lorsque vous avez réussi à toucher un ennemi avec votre boule de neige géante et que vous lui avez envoyé votre E je vous conseille fortement d'enchaîner avec votre R car le stun de votre E vous permettra de gagner quelques précieuses secondes de canalisation de votre R pour amplifier les dégâts et si vous l'avez bien exécuté un kill. Combo Comme tous les champions faciles d'accès Nunu n'échappe pas à la règle et par conséquent le chapitre sur les combos va être léger puisqu'il existe un seul combo et un reset auto-attaque. Auto-attaque Z auto-attaque Ce combo est un reset auto-attaque qui peut être utile lorsque vous êtes au corps à corps avec votre ennemi voire vos camps de la jungle car cela permet d'augmenter votre DPS. C'est assez simple d'utilisation mais cela peut faire la différence entre un 1v1 remporté ou perdu. E E E Auto-attaque 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 Etc. Ce combo c'est le minimum syndical lors de vos ganks pour qu'il puisse permettre à vos coéquipiers de venir se joindre à vous. Vous commencez par votre boule de neige géante une fois votre cible en l'air vous faites votre E et vous suivez votre cible pour qu'elle reste dans la zone d'action de votre stun puis auto-attaque jusqu'à ce que mort s'en suive. Z Auto-attaque A E E E Donc ça c'est une autre variante du premier combo car c'est celui que vous allez devoir exécuter pour faire déclencher le rush phasique juste avant de commencer à lancer les boules de neige de votre E. Donc vous commencez par votre boule de neige géante une fois votre cible en l'air vous faites une auto-attaque enchaînée avec votre A. A partir de ce moment là le rush phasique se déclenche et ce sera beaucoup plus simple pour vous de réussir vos E tout en restant collé à votre cible. Gameplay Je ne veux pas vous mettre la pression mais si vous êtes toujours en train de regarder la vidéo c'est que vous souhaitez réellement apprendre à jouer Nunu je tiens donc à vous mettre en garde car il va falloir vous sortir les doigts dès le début de la partie car si vous n'êtes pas actif sur la carte et bien il y a de fortes chances que vous allez perdre. Early game C'est le moment de la partie où Nunu va pouvoir faire preuve de tout l'étalage de la puissance de son kit de sort car vos racité vous permet de faire les camps avec un seul monstre à une très grande vitesse tout en vous redondant des points de vie et pour vous déplacer d'un camp à l'autre vous avez votre Z qui augmente votre vitesse de déplacement tout en faisant des dégâts de zone à l'impact ce qui est très pratique pour les loups, raptors et les krugs. Pour réaliser votre premier clear de jungle vous allez commencer avec votre A puis votre Z. A votre niveau 3 tout dépendra de ce que vous verrez sur la map et si vous observez des opportunités de gang. Dans le cas où vous avez des opportunités mettez un point dans votre E et dans les cas contraires mettez un second point dans votre A pour ensuite débloquer votre E au niveau 4. Chose très importante pendant votre premier clear jungle je vous conseille de prioriser l'obtention des deux carapateurs si possible ou alors choisir celui qui vous permettra de faire des gangs sur les laines que vous aurez choisi pendant la phase de chargement et l'élaboration de votre plan de bataille. Si je vous dis cela c'est avant tout pour pouvoir mettre en place l'astuce numéro 1 que possible. La stratégie de base de l'early game est de faire tous vos camps puis faire le maximum de ganks en privilégiant les champions ennemis qui ont une faible mobilité. Ainsi cela vous permettra de faire utiliser le flash de ce dernier lors de votre premier gang pour ensuite vous faire vivre un enfer pendant les 5 prochaines minutes. Profitez au maximum du système que vous offre votre A pour faire un retour au magasin le plus tardivement possible et enchaînez les ganks et les phases de farm de vos camps pour mettre le plus possible de pression sur la map. Personnellement je fais des retours au magasin systématiquement 30 secondes avant le timing de ce point du dragon et de l'herald afin de pouvoir acheter de l'équipement mais surtout une pink ward pourrait sécuriser la vision sur ces deux objectifs. Ne jamais commencer un objectif neutre sans avoir une pink. Votre objectif principal avec une U c'est de mener votre équipe à la victoire grâce aux objectifs neutres. En gros avoir l'âme du dragon dès la 20ème minute doit être votre but ultime dans chacune de votre partie. Évidemment ça ne sera pas toujours possible mais si ce n'est pas vous qui avez la priorité par exemple vous pouvez toujours tenter un vol du dragon avec votre combo smite plus A et cela même au péril de votre vie. Une dernière chose si vous avez l'opportunité de faire du counter jungling c'est à dire voler les camps de votre adversaire et bien c'est cerise sur le gâteau. En résumé l'early de Nunu c'est gang farm gang dragon gang farm erad etc les ennemis doivent avoir l'impression et la sensation que vous êtes partout. Mid game Lorsque vous attaquez le mid game normalement vous devez avoir en votre possession 2 voire 3 dragons ce qui est un énorme avantage pour toute votre équipe. L'objectif majeur est bien entendu de continuer à sécuriser tous les dragons afin d'obtenir l'âme continuer à réaliser des gangs sur les cibles qui se trouvent seul obtenir le baron Nashor et aussi une autre chose très importante qu'il va falloir commencer à faire c'est la protection de vos carries. Donc lors d'escarmouche ou de teamfight votre rôle sera d'utiliser tous les contrôles que vous avez en votre possession pour empêcher les ennemis d'arriver à atteindre vos carries. Car ne l'oubliez pas vous êtes un tank utilitaire et ce n'est pas vous qui allez faire le plus de dégâts au sein de votre équipe. Late game Désolé de vous l'annoncer mais si vous arrivez en late game en jouant Nunu c'est qu'il faut encore vous entraîner et travailler en priorité à votre early game. Généralement si vous en arrivez là c'est que vous vous trouvez derrière et par conséquent votre équipe aussi. Donc mettez en avant votre rôle de tank et de protection de vos carries lors des fights. Et deux choses importantes à faire en plus. Donc la première c'est profiter du buff home guard cumulé avec votre bouton pour faire des engages dévastatrices sur vos T2 voire T3. C'est en quelque sorte un mini air de malphi toute proportion gardée bien sûr. Et le dernier c'est ce qui fait que quand même vous n'êtes pas totalement out même si vous êtes en 0-10 par exemple n'oubliez surtout pas de contester tous les dragons Nashors, Ancestros que vous êtes le roi du smite ne l'oubliez pas. Un ancestral contre votre vie c'est largement rentable et ça peut retourner la partie. Voilà ce guide est à présent terminé et si vous avez aimé ou appris des choses n'hésitez pas à vous abonner à commenter et à mettre un pouce bleu afin d'aider la chaîne à grossir. Sur ce bon entraînement et good luck and have fun ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada